Le 6 février 1778, trois membres de la délégation américaine se réunissent discrètement à Paris pour retrouver Condrat-Alexandre Gérard, proche collaborateur du ministre des Affaires étrangères. A cette époque, c'est la lutte contre un ennemi commun, la Grande-Bretagne, qui rapproche la France et les Etats-Unis d'Amérique. D'une part, la France souhaite prendre sa revanche après l'humiliation du traité de 1763 par lequel elle avait dû céder la Nouvelle-France. D'autre part, les 13 colonies américaines s'opposent à la couronne d'Angleterre pour s'en émanciper. Ce jour-là, il signe le traité d'amitié et de commerce, premier traité conclu par la jeune nation américaine avec une puissance étrangère. Ce texte, rédigé en français et en anglais, prévoit d'établir et renforcer l'amitié entre les deux nations par la liberté du commerce et la protection réciproque des navires de Londres. Il établit alors des lettres de mer ou passeport dont le formulaire est annexé au traité. La guerre franco-anglaise devient inévitable lorsque Londres est informée de l'accord franco-américain. Or, à second accord, le traité d'alliance avait été signé en secret, prévoyant une assistance mutuelle en cas d'hostilité. Les deux traités consacrent l'ouverture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis d'Amérique. Ironie de l'histoire, c'est Louis XVI, monarque absolu, qui fut le premier à reconnaître la jeune république américaine. Ironie de l'histoire, c'est Louis XVI, monarque absolu, qui fut le premier à reconnaître la jeune république.